et alors comment vous en fait est ce que tu peux me décrire le système de protection le système de paillage ouais en fait le paillage on a mis du brf d'accord sachant que ça on l'avait pas estimé au départ mais on va devoir remettre parce qu'ils avaient mis une bonne couche 10 15 centimètres mais le souci c'est que ça se dégrade et puis il y a du gibier ici aussi les lièvres les lapins ils dégradent dedans donc je vais devoir remettre l'hiver prochain pour qu'il n'y ait pas trop de concurrence avec l'herbe donc pour les arbres de de ogi ils ont mis des protections chevreuil et pour les autres on a seulement mis les protections lapin et elles sont tutorées bah là j'ai pas de dégo pour l'instant et après le système de clôture l'objectif c'était de faire là bas et l'été mais ça c'est un système qu'il faut que j'améliore parce que il est pratique dans le sens où pour nettoyer c'est simple parce que le problème c'est que je veux pas non plus trop salir mes prairies puis pas passer mon temps à débroucheuse donc là bas que ma faucheuse j'y arrive quasiment à tout faire que là avec le système de piquets je suis obligé de passer dedans donc je vais passer un peu de temps mais c'est quand même des piquets mobiles donc tu pourrais les on peut les bouger si on veut mais on va les voir de l'autre côté on va même mieux les voir ça sera c'est ici que j'en ai j'en ai pendu du il a été sorti il y a déjà un moment je l'ai pendu la semaine dernière donc on verra ce que ça donne mais autant quand on le prend il est compact et humide autant qu'il était sorti ce fumier il s'aillère mieux ça part en poussière c'est ouais 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 on peut aller voir les rangées complètes là bas c'est ce sera mieux j'aurais dû couper les rumex pour les photos ouais ouais c'est le but comme ça que ça pousse surtout des années comme là c'est sec moi j'ai pas souvenir d'avoir vu aussi c'est que les agriculteurs qui me demandent de venir chez eux pour faire des analyses de sol faut qu'ils aient une tarière sur la grue alors là on voit bien le système de thé alors pourquoi vous avez fait ça parce que c'est plutôt original ouais mais l'idée c'était de pouvoir ne pas être embêté avec des piquets pour pouvoir nettoyer comme là j'ai fauché à la faucheuse j'ai coupé les refus je l'ai fait en même temps il reste une bande de 30 40 cm donc pour le nettoyage c'est mieux donc ça permet de passer l'outil dessus ouais ouais mais là j'ai pas forcé parce que j'avais pas envie de les flinguer ouais si je le refaisais je sais pas si je referais le système là mais il y a des avantages et des inconvénients et dans les inconvénients les inconvénients c'est qu'il faut les faire plus costauds que ça parce que en fait c'est un poteau châtaignier mais qui pose super gros je trouve par rapport à la longueur de la planche en haut et puis du coup vu que c'est pas des gros piquets on peut mettre qu'une tige filetée donc ça fait que ça de bouger donc il faut que je mette une équerre et je vois la fois j'ai des veaux qui se sont sauvés bah vu la tension que ça fait sur le piqué là où ils sont passés j'ai trop piqué qu'ils ont cassé ouais parce que là c'est pas très tendu non c'est pas grave pour des vaches laitières non après moi ce qu'il faut dire aussi c'est que j'ai planté dans mes parcelles vaches laitières pas dans les parcelles génie c'est parce que sinon d'accord c'est beaucoup plus compliqué ouais et donc là c'est parce que j'ai mes veaux qui se sont les gens les a sortis ils ont cassé les fils ils sont arrivés là aussi mais sinon je fais que du côté des vaches parce que c'est pas une chose à la pêche de quoi qu'il faut dire c'est qu'il faut être vraiment difficile c'est comme ça c'est qu'ils aient pas